une zoe et auto école finition zen ah bah je vais la suivre c'est marrant voilà c'est super de passer faire l'apprentissage sur une zoe c'est le top tu me bosses à l'arrière radar de recul caméra de recul bon ça c'est l'intense finition intense alors double commande évidemment les entreprises d'auto école sont intéressées beaucoup parce qu'ils ont ils payent pas de TVS hop là c'est l'accélération d'une zoe enfin dans l'autre derrière au revoir déjà pour commencer vous voyez un autre école ah je me rappelle quand j'ai passé mon permis bon bah dis donc si je vous raconte sur quoi j'ai passé mon permis vous rigoleriez vous rigoleriez sur une zoe comme j'ai un petit peu de temps devant moi j'en profite ça me coûte rien c'est pas banal de suivre une zoe auto école il y a que moi pour faire ces trucs là c'est sûr je ne sais pas si c'est une jeune femme je pense que oui comme il n'y a pas de vitesse on est concentré sur l'essentiel voilà concentré sur la garder sa voix faire attention gauche droite quand même les rétroviseurs la vitesse alors comme c'est les gros chiffres on ne peut pas se tromper c'est l'idéal mais la personne qui conduit la zoe ne pourra pas conduire de boîte mécanique normalement ça fait partie du du contrat le contrat auto école comme toutes les voitures sont appelées à passer en en boîte mécanique pour les thermiques et pas de boîte de vitesse du tout sur les électriques donc ce n'est pas un problème et zut elle fait petite de l'extérieur la zoe mais quand on est dedans elle n'est pas petite surtout en longueur elle surprend oh c'est moche la bosse c'est la première fois que je vois une bosse sur une zoe ça ne pouvait être que sur une auto école oh ça ne peut pas être sur notre voiture pourtant il radar de recul caméra il trouve encore le moyen de défoncer les voitures c'est mal au coeur le moniteur à côté de dire arrange-toi pour bien conduire t'es filmé à l'époque à l'époque une époque j'étais amoureux des Porsche toutes ces voitures maintenant c'est devenu complètement je ne sais pas que c'est obsolète mais c'est la mécanique qui ne plaît plus alors vivement la Porsche électrique elle sort bientôt aussi un sacré monstre où ça va faire mal voilà vous voyez ils ne freinent pas les feux ça ne l'aime pas et je fais pareil et l'autre derrière est surpris derrière moi c'est bien l'anticipation de la conduite très bien je ne reviens pas mais on ne voit pas les personnes dans le zoo ça dépend du clairage mais je n'arrive pas à voir même sur votre viseur intérieur impossible à voir bien fumé les vitres arrières et voilà ça arrive les deux zoés ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. J'ai l'accélérateur pour en silence sans être énervé. C'est une belle voiture. C'est pas valorisant pour la Porsche. Il y en a combien ? Oui, on ne sait si. Plus de 300 chevaux. Alors là, on va passer devant la concession Nissan. Nissan Leaf, Leaf 2, il y en a quelques-unes. Ils sont piégés par leur prise CHA-DEMO et leur batterie qui chauffe. Ils ont peut-être amélioré un petit peu le système, je crois. Vous voyez, c'est la seule borne dans le département rapide. Voilà. C'est qu'ici et puis chez BMW. En département de l'Aube, vous n'en auriez pas ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui achètent une Nissan, pour trouver une banche CHA-DEMO en dehors de Nissan, il n'y en a pas. Et puis comme il n'est pas prévu d'en fabriquer, ça va être CCS Combo, type 2 accéléré, et puis voilà. Je peux me tromper, j'espère, pour eux, parce qu'ils s'en ont vendu quelques-unes quand même. Ils seraient malheureux. À cause d'un standard qui n'est plus valorisé, de perdre même de la valeur sur la voiture. La valeur de revente. Sous-titrage ST' 501